les mémoires les mémoires les mémoires la légation du sénégal quand tu fais des textes comme ça tu les dessines à l'étranger et comme fait une certaine société civile islam d'avoir beaucoup sérieux qui dit à me la boc il ya des gens au sénégal qui depuis des années se sont fait une spécialité d'être rentré de l'attention et de vivre du dénigrement de leur pays il ya des gens qui vivent du dénigrement de leur pays il ya des gens qui veulent peindre le sénégal en noir alhamdulillah toujours les faits leur prouve le contraire et le coup d'état au gabon prouve que nous sommes une exception le fait aujourd'hui que nous soyons ceinturé d'un pays avec des régimes militaires nous sommes le dernier et la démocratie ça prouve le contraire mais il ya des gens qui vivent du dénigrement de leur pays en permanence toi qui connais les états unis sinon de notre parenté dans son pays qu'est ce que ce n'est pas fait il a organisé des fûts des informations il n'ose pas rentrer aux états unis parce que les gens pensent qu'il a trahi son pays l'angleterre right or on my country bon ou mauvais je défends mon pays c'est ça qu'on doit voir au sénégal mais non pas que les gens se nourrissent un dénigrant leur pays et c'est ça qu'on a quotidiennement tous ces gens qui font des rapports oui la liberté a disparu au sénégal dictature ils vivent de ça c'est ce que j'ai appelé quand j'étais chroniqueur les rentiers de l'attention il ya des gens qui vivent des tensions permanentes et cette tension permanente se fonde sur le dénigrement permanent de leur pays nous sommes une démocratie nous sommes un pays de liberté tout n'est pas parfait mais au moins quand même il ya les fondamentaux qui restent il ya les fondamentaux qui restent et dans ce pays on peut venir comme vous le faites journalistes je donne un exemple il y avait en tunisie un journaliste qui faisait une émission il recevait des enfants il a dit à l'une des filles qu'est ce que vous voulez devenir quand vous serez grande et la fille lui a dit quand je serai grande je vais devenir coiffeuse et le monsieur qui doit faire de l'humour lui a dit oui coiffeuse excellent choix comme ça vous pourrez épouser le président vous pourrez épouser le président qu'est ce que la police a fait la police est venu le taper en direct parce que dans une dictature on se moque pas de la femme du président est ce que c'est ça qu'on a au sénégal et tu vois des gens écrire des papiers pour traîner le sénégal à la cpi et on laisse faire et c'est quoi la cpi génocide ce qui s'est passé au rwanda 800 mille morts en au moins c'est ça qu'on a au sénégal crime contre l'humanité la volonté manifeste de faire disparaître des exemples je t'ai fait le plus mal c'est ce que j'appelle le sous-développement mental et la haine d'espoir depuis 2021 les d'avocats de son go que je respecte il a d'excellents d'avocats et pas de cpi personne n'a plus au sérieux il a fallu en branco un blanc parce qu'il est blanc blanc parce que tout le monde est tout le monde se met à carreau c'est quoi branco c'est un ancien sciences po moi j'ai fait sciences po je connais branco branco est venu se recycler au sénégal parce qu'il n'a plus aucune crédibilité journalisme a parlé quand j'ai dit journal de continuer la manipulation ou où est le dossier de celle de la cpi avec branco ou le dossier parce que je note aussi c'est suivre les dossiers il a fait des listes il a mené la cpi où sont les résultats mais on en a parlé on a dépensé cet épisode là oui mais vous avez dit qu'elle a déposé maintenant c'est quoi la réponse de la cpi creusé mais mes dossiers amour 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 matière à voilà donc on connaît les caractéristiques pour qu'un dossier soit recevable par là c'est donc on en a parlé donc la cpi dit que nous sommes réglés on en a fini